Paré pour un marge ! En être réduit à aider quelqu'un à déménager, est-on désespéré à ce point ? Oh, ce type a beaucoup d'affaires ! Le boulot, c'est le boulot, et quelques drachmes de plus ne nous feront pas de mal. Tu sais, les tâches les plus simples peuvent parfois être dignes de notre intérêt. Voilà qui est vraiment digne de mon intérêt. Ils sont là pour tuer ! Pourquoi attaquer ce village, si ils n'en ont rien fait ? C'est parti ! Et bien ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, mis dios. Oh, les dieux soient loués. Ils... ils m'ont entendu. Merci. Messieurs, attention ! D'autres sont en danger. Prête du campement spartiate. Des Perses ? Porteur d'aigle. Tu... tu es le porteur d'aigle ? Pas ! Le veneur sera satisfait qu'on lui apporte ta tête. Vous pouvez toujours essayer. Tu es moins grand qu'on me le dise ! Il y a d'autres gens à aider au campement spartiate. Il faut que j'y aille. Qui vient de me sauver la vie ? J'assais avec, tu viendrais. Les spartiates massacrent tout le monde. Il faut les en empêcher. Vite ! Ils se font tuer ! Tu m'as débrouillé. C'est quoi ! Tu vas mourir des gaumes ! Vite ! Vite ! Vite ! Estios ! Tu nous as sauvés ! Sans toi, je serai mort. Porteur d'aigle ! Appelle-moi Alexios. Moi, c'est Nihima. Je crois que je ferais bien de retenir ce nom de veneur. Et s'il est ici ? C'est mauvais. Je dois m'occuper de ces gens. Ce membre d'élite de l'ordre a tué en passant par ici. Il a laissé des traces, tout près. Je vais le suivre. Merci, Alexios. De quoi ? Pour ton aide, tu as été le seul. Ils ont tué tout le monde. Ils ne méritaient pas ça. Les cadavres mènent jusqu'à la rivière. Des spartiens morts. Il y en a d'autres en amour. Il faut que je trouve qui a fait ça. Comment des Perses savent-ils qui je suis ? Des gestes précis. Ces Perses n'ont rien vu venir. Des gardes. Je dois être sur le bon chemin. Des gardes d'élite. Quelqu'un l'a trouvé avant moi. Quelqu'un... Qui est-tu ? C'est parti ! Le porteur d'aigle. Il faut partir, Anihima. D'autres soldats approchent. Notre repère est sous l'arche rocheuse. Retrouve-nous là-bas. Qu'est-ce que c'est, Sejon ? Qu'est-ce que c'est, Sejon ? Il aurait pu te tuer. Assez. C'est terminé. Chaque fois que je le prends en sécurité... Quelle est la voie de l'ordre ? Je sais. Ce n'est pas le premier village attaqué. La présence de l'ordre s'intensifie. Raison de plus pour rester discret. Et laissé périr des innocents ? Des innocents sont morts. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Nous devons être prudents, Anihima. Tu le sais. Des villages incendiés, des Perses commandant à des Spartiates, l'attaque d'un vieillard en colère, ça ne me plaît pas du tout. Je veux des réponses. Et vite ! Comment nous as-tu trouvés ? Je le lui ai dit. Tu veux lui révéler d'autres secrets ? Je te l'ai déjà demandé quand tu as tenté de me tuer. Qui es-tu ? Darius. Il va me falloir plus qu'un nom. Il l'a mérité. Il y a toujours eu des hommes avides de pouvoir et de contrôle. Et des hommes pour s'opposer à eux. Dans quel camp es-tu ? Laisse-moi te raconter l'histoire du grand roi Xerxes. C'était il y a de nombreuses années. En Perse. C'était il y a de l'histoire du grand roi Xerxes. Oh le roi ! Rien. Bien, vous mourrez tous pour rien. Car rien ne peut arrêter l'ordre. Mais tout son pouvoir n'a pas réussi à te protéger, pas de moi. Et depuis, ils nous traquent. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on entend tous les jours. Et je ne la raconte pas tous les jours. Mais l'ordre, il est ici en ce moment. Il incendie des villages entiers et tue des innocents. Que cherche-t-il ? Pas nous. Nous étions en sûreté ici. Ça fait longtemps que l'Ordre des Anciens a perdu notre trace. C'est vous que le bonheur traque. Vous, les impurs. Désormais, tu dois faire un choix. Affronter l'Ordre ou disparaître. Père ! Il faut que j'en apprenne davantage. Peut-être Nihima pourra-t-elle me donner des réponses. Il faut que j'en apprenne. Il faut que j'en apprenne. Il faut que je trouve Nima. Te revoilà. Alexios, qu'est-ce que tu fais ici ? J'allais te demander la même chose. Les activités physiques m'aident à organiser mes pensées. Tu aimes chasser ? Oui, il y a des cerfs par ici. Si tu es comme ton père, tu dois savoir manier l'arc. Je me débrouille. Modeste. J'allais commencer. Tu veux te joindre à moi ? Ça me plairait. J'aimerais beaucoup. Voyons ce que tu sais faire. Combien de cerfs penses-tu pouvoir chasser ? On va le savoir. Voilà, les cerfs sont souvent par ici. Joli tir. Darius sait se battre. Il doit beaucoup s'entraîner. Oui, tous les jours. Il ignore son âge. Ton père n'est pas un homme bavard. Et encore, dans l'étude, il parle encore moins. Un autre ? Tu as entendu ça ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chut. Aie confiance. Regarde. Un sanglier ? En Macédoine ? C'est extrêmement rare. Et délicieux. C'est vrai. C'est vrai. Silence. Il va t'entendre. J'en ai de l'eau à la bouche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça donne meilleur goût à tout. Tu cuisines très bien, Nihima. Tes plats sont dignes des dieux. C'est une recette de famille. Ma grand-mère serait ravie de t'entendre. Nous devrions vivre comme les dieux lorsque nous le pouvons. Nous ? Des dieux ? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un dieu. Tu as quelque chose d'exceptionnel, oui. Tout le monde peut le voir. Mais personne, pas même toi, ne peut affirmer ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en Macédoine, j'imagine que vous ne pouvez pas rester ici. Je ne sais pas. Nous fuyons sans cesse, depuis que je suis toute petite. Ma mère trouvait une solution. Que l'on soit au bord d'une route ou au fond d'une grotte, elle trouvait le moyen de nous réchauffer, de nous protéger, comme si nous avions une maison. Je ne sais pas si je retrouverai ça un jour. Elle a disparu ? Il y a des années, pareil pour mon frère. Les gens de l'ordre, la dernière fois qu'on en a vu, c'était aussi la dernière fois où j'ai vu Natakas. Et toi ? Parle-moi de ton passé. Moi non plus, je n'ai jamais vraiment eu de foyer. J'ai grandi tout seul, en espérant trouver un endroit où je me sentirais... au chaud. Je ne l'ai pas trouvé. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'un tel endroit existe. Notre passé nous modèle, mais ne nous définit pas. Des Perses, tu dis ? Darius prétend avoir tué le roi Xerxes en personne. Tu n'y crois pas, quand même ? Si j'y crois. De tous les mensonges qu'il aurait pu me dire, c'est l'un des plus invraisemblables. Un mensonge digne de Dolos lui-même. Je ne sais plus ce que je dois croire. Selon Darius, cet ordre des anciens est à ma recherche. Le message qu'il a trouvé mentionne d'autres gens. Il y a d'autres gens comme toi ? À ce qu'il affirme, oui. Mais comment être sûr que Darius ne travaille pas pour le culte ou n'appartient pas à l'ordre ? Tu dis qu'il connaissait tes talents de guerrier. Peut-être veut-il que tu l'aides à lutter contre cet ordre. S'il n'en fait pas partie. La seule question est, as-tu confiance en lui ? J'ai confiance en Darius. C'est un homme de mystère, mais pas un menteur. Tu vas devoir retourner auprès de ces Perses si tu veux vraiment savoir ce qui se passe. Darius cache quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, sois prudent. Assure-toi que ce qu'il cache n'est pas un piège. Je serai aussi prudent que d'habitude. C'est bien ce qui m'inquiète. Le vieil entêté. Il est parti chercher le veneur tout seul. Qu'est-ce qu'il croit ? Il passe sa vie à dire je travaille seul. Mais s'il continue, il va mourir seul. Il a besoin de mon aide, de notre aide. Les pères sont persuadés de tout savoir. Tu as vu ces cicatrices ? Avec l'âge, elles sont sans cesse plus nombreuses. Nous devons l'aider à traquer le veneur. Bon, et maintenant ? Mon père suit ses pistes, mais moi, j'ai mes propres informations. Le veneur a des lieutenants qui appliquent ses ordres alors que lui reste caché. Nous devons les trouver et leur faire dire où il est. Dis-moi où pointer ma lance et ses lieutenants parleront. Crois-moi. L'un des lieutenants du veneur est un recruteur. Il renforce son unité de mort afin de te traquer. Sache que j'ai fait part de cette fiste à mon père. J'ai aussi un contact qui devait surveiller les activités de l'ordre. Elle a disparu dans les marais. Je vais la chercher là-bas. Enfin, des gens tombent gravement malades au village de Potidé. Je soupçonne l'ordre. Je vais examiner ces pistes pour trouver le veneur. Qu'errez, Nihima. Retrouve-moi à Potidé. Il faut que j'examine quelque chose là-bas. Je t'ai trouvé. On ne me trouve que si je le désire. Nihima dit que tu as trouvé quelque chose. Ça pourrait nous mener au veneur ? L'ordre prépare quelque chose. Tu veux le veneur ? Alors reste dans les parages et aide-moi à le contrer. Je t'écoute. L'un des lieutenants du veneur s'occupe du recrutement de l'ordre en Macédoine. Alors si on le trouve, on aura une piste. Cherche des documents, des messages, des registres. Ils nous diront où se déroulera la prochaine réunion et sois discret. J'essaierai de ne pas me faire voir. Bien. Et toi ? Je vais aller au village et découvrir quand doit se tenir la réunion. Je t'y retrouve quand j'en ai fini au fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...